Qu'est-ce que j'utilise au fond de mon sac pour une sortie en ski hors piste ? D'une manière générale, déjà j'essaie d'avoir le minimum de choses dans mon sac, mais je sais que j'ai plein d'utilisations différentes. Donc c'est vraiment essayer d'être le plus minimaliste possible. Il y a un truc qui m'a sauvé de nombreuses fois, c'est autour de mon bâton, c'est du scotch, c'est du tape noir. J'en mets quand même en bonne quantité parce que souvent je l'ai utilisé. Si un pantalon déchiré, des pots de phoque décollés, un coup ça m'est arrivé aussi de re-scotcher des bâtons ensemble. Un bon outil et ça ne coûte pas grand-chose. Et en même temps, sur un bâton, ça peut aussi permettre d'avoir un point d'appui en plus. Un deuxième truc que j'ai toujours avec moi, c'est un petit couteau. Alors moi j'utilise le petit Desert Man là. En fait, je m'en sers pour nettoyer un peu mes chaussures. Quand je vais chausser, j'ai un petit rituel quand je chausse. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la pince. La pince, en fait, elle peut me servir, c'est souvent pour des petits matos GoPro ou des trucs comme ça. Là, je viens resserrer avec ma pince. Et aussi, il y a une petite pince coupante dedans. Et la petite pince coupante, je vais l'utiliser quelques fois. Ça m'est arrivé, et là c'est dans ma trousse de la pharmacie, pour un petit bout de fil de fer. J'ai très souvent un petit bout de fil de fer dans mon sac. Pareil, pour bricoler un petit truc. T'as des crampons qui sont cassés, ou t'as quelque chose, tu peux t'en servir. Et aussi, je m'en suis pas mal servi pour faire des crochets lunules. Donc en fait, je le mets en double, je fais un petit hameçon et je vais récupérer ma cordelette. Donc le fil de fer, je m'en sers pas mal. Aussi, j'ai des petits serflexes, souvent. Un petit serflexe, toujours, pour resserrer quelque chose. Un petit bout de PQ. Du fart. Alors là, je l'ai pas tout le temps dans mon sac, le fart. Mais c'est vrai que c'est un bon petit. Si jamais t'as des pots de foie qui collent, si t'as tes skis qui collent, mettent un petit coup, crayonner un petit coup, ça se mêle. Du coup, ça te fait gagner un peu de temps. Après, sinon, c'est un kit de base. C'est une couverture de survie. Là, j'ai un petit truc pour mes lèvres, un briquet, une petite bande adhésive. Et puis, quelques médicaments. J'ai ça aussi dans ma petite trousse à pharmacie en plus. Ça, c'est pour mes fixations. C'est une petite clé Torque. La crème solaire, évidemment, c'est clair. Ça m'est arrivé, justement, de remplacer le fart par la crème solaire. Ça veut dire que j'ai déjà eu des pots de foie qui collent vraiment. J'avais pas de fart. Ça m'est arrivé de mettre un petit peu de crème sur ma peau de foie. Du coup, elle glissait plus. Sur ma sonde, en fait, je mets des espèces de straps comme ça. Alors ça, c'est vraiment un super outil. Du coup, voilà. Mais là, je garde pas le sac autour de la sonde. Ça sert pas à grand chose. Par contre, d'avoir ce petit strap en plus. Ça, c'est surtout si tu as de la casse. Tu peux avoir de la casse au niveau d'une chaussure de ski, par exemple. Ça, ça peut vraiment servir. Évidemment, un DVA. Et du coup, j'ai fait exprès de mettre le DVA. Pourquoi ? Parce que ça m'arrive, quand je travaille comme guide l'hiver, de prendre dans ma trousse à pharmacie, en plus, des piles de rechange pour les DVA. J'ai très souvent un bout de cordelette. Alors qu'en fait, c'est mes anciens bouts de cordelette que j'ai à la maison. Je prends généralement 4-5 mètres assez facilement. Soit pour faire des relais, soit pour faire une main courante. Pour faire plein, plein de choses. Et très souvent, dans les lignes où je vais, j'ai des pitons. Et le combo que j'ai, j'aime bien. C'est une petite cornière et puis un universel. Masque de ski. Je prends souvent un verre assez clair. Parce que souvent, ma solaire, c'est plutôt un verre foncé. Donc, c'est dommage d'avoir les deux dans le même segment. C'est bien d'avoir un verre solaire foncé et puis un masque clair. Et souvent, quand tu mets ton masque en montagne, c'est parce qu'il ne fait pas beau. Donc, tu es bien avec du clair. Alors ça, j'ai tout le temps, tout le temps des cache-coups. Cache-coups, j'en prends souvent deux. J'utilise souvent comme ça. Alors, je ne ressemble à rien. Mais en attendant, avec le casque, en fait, je n'ai pas besoin de bonnet. Bon, ben voilà, le cache-coup, tu t'en sers pour tout. Tu t'en sers vraiment pour tout. La pelle. Ma paire de lunettes de soleil que j'ai oublié. Enfin, j'essaie de ne jamais, jamais oublier. Ça, pour ceux qui me connaissent, ils le connaissent bien. C'est mon petit foulard que j'aime bien. C'était à ma maman. Et du coup, voilà, soit c'est au tour du cou. Ça m'arrive quand il fait très chaud de le mettre sur la tête. Ça peut t'arriver aussi de refaire un gant. Tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses avec un foulard. Ça, je l'ai très souvent au fond de mon sac. Donc là, dans ce kit journée, ce qui peut manquer, c'est carte boussole. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Enfin, moi, j'utilise beaucoup le téléphone pour ça. Boussole et carte. Le bémol de ça, c'est la batterie. Donc, ce qu'il y a de pas mal, ça peut être des batteries qui se plug en plus sur le téléphone. Ou alors, et ça, je le prends plutôt quand je pars sur deux jours. Moi, j'ai toujours une petite batterie en plus avec un petit système comme ça où en fait, je peux recharger d'une part mon téléphone et aussi ma frontale. Donc, voilà. Il faut être bien vigilant sur le téléphone, sur la batterie. Et la gestion du froid. Et du coup, ça m'amène un peu à ça. En fait, quand je pars, juste même pour un raid à ski ou sur plusieurs jours, ce que je vais rajouter à ce kit, c'est pas grand-chose. C'est un tee-shirt manche longue et une paire de chaussettes. Ça, c'est vraiment deux trucs évidents. C'est ma batterie auxiliaire avec mon chargeur. Et puis, voilà. Sinon, un petit peu de brosse à dents, dentifrice, vous le caisse. Petit kit confort. Voilà, bonne sortie à tous. Faites-vous plaise. Et puis, on attend la neige.